L'interview découverte ce matin, Carole Inrou, comme l'écrit Elsa sur Twitter avec le hashtag un matin. Donc c'est pas Carole, c'est Caroline Roux. L'histoire d'un premier roman fou et de son auteur, un homme heureux, il s'appelle Olivier Bourdeau. Oui bonjour Olivier Bourdeau. Bonjour, merci beaucoup de nous savoir. En attendant, Bot Jungle, c'est le titre de votre premier roman. Vous l'avez vendu à 60 000 exemplaires. C'est une histoire d'amour folle, extravagante entre un homme et une femme, vu par les yeux de leur fils. Ça se dévore, c'est un livre qui donne envie d'être amoureux, d'être amoureux fou, fou amoureux. Vous l'êtes, vous ? Oui, les deux. Fou et amoureux ? Oui, oui, oui. Ça vient de là, cette histoire ? Non, puisque à l'époque, j'étais seulement fou. Alors votre histoire, elle est presque aussi folle que ce livre, comme vos personnages. Dans les années 80, vous étiez un cancre. Oui, 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 dans les années 80, dans les années 90 aussi, puisque j'ai poursuivi ma carrière de cancre jusqu'à ce qu'on me renvoie gentiment de l'éducation nationale. Déjà, j'étais dyslexique gaucher. J'avais des problèmes d'audition, donc je n'entendais rien. Je faisais le contraire de ce qu'on me demandait de faire, mais pas dans la volonté de contrarier les professeurs. Seulement, eux pensaient que c'était le cas. Et puis, j'étais gaucher, donc mes carnets étaient absolument dégueulasses. Et dès le début, je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui allait se passer sans moi. C'est un passage de 15 ans ou 16 ans dans ma vie qui s'est passé sans moi. Donc, ça veut dire que vous n'étiez absolument pas prédestiné pour être ce que vous êtes aujourd'hui, c'est-à-dire un écrivain ? Alors, je ne sais pas si je suis un écrivain. Je suis un écrivain parce que j'ai signé un contrat d'édition. Bon, écrivain parce que certains journaux le disent, probablement. Oui, écoutez, peut-être que je peux me considérer comme tel. Elle sort d'où cette histoire, cette femme magnifiquement cinglée, de cet homme qui l'accompagne dans sa folie, cet enfant qui est embarqué dans cette histoire. Vos parents étaient un peu hors cadre ou absolument conventionnels ? Parfaitement conventionnels, dans le bon sens du terme. Je n'ai pas eu d'exemple, chez moi du moins, de gens qui vivaient hors des sentiers. Non, non, non. Ils étaient parfaitement raisonnables. Une vie de bourgeois de province. Qui ne boit pas le matin et qui danse seulement lors des mariages. Je disais que votre histoire était absolument folle parce que c'est un parcours de réussite magnifique et ça n'était pas écrit. Vous avez fait tout un tas de petits boulots absolument improbables avant d'arriver à vous jeter dans l'écriture. Après avoir été envoyé de l'éducation nationale, j'ai essayé de trouver un boulot académique qui permettait de porter un costume. C'était une histoire de me rattraper, d'avoir quelqu'un de normal. Alors j'ai échoué dans l'immobilier pendant dix ans parce que ça n'est pas faire insulte aux agents immobiliers mais ce sont souvent des cancres qui essayent de gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas marché ? Non, j'étais encore un cancre et puis ils ne peuvent pas gagner d'argent. Je ne sais pas, moi j'ai lu cueilleur de salle de Guérande, agent immobilier, expert en plomb, chasseur de termites. Voilà, exactement. Mais à cette période-là, vous aviez le rêve d'écrire ? C'était déjà présent ? Vous étiez un lecteur ? Oui, nous n'avions pas de télé chez nous, c'est un des points communs que j'ai avec le petit personnage. Nous avions le choix entre l'ennui, qui est très bon pour les enfants à mon sens, et la lecture qui est encore meilleure. Mes frères et sœurs et moi, nous avons beaucoup lu. Nous sommes un peu ennuyés. Mais quand vous étiez petit, vous disiez quoi ? Quand je serai grand, je serai écrivain ? Quand je serai grand, je serai pompier ? Non, je voulais être historien, archéologue, écrivain. C'est venu plus tard, quand j'étais dans la période romantique, à 17 ans, je commençais à avoir cette idée-là, sauf que mon parcours scolaire ne m'incitait pas à faire une publicité énorme sur mon projet. Et puis un jour, votre frère vous a dit, maintenant c'est terminé, tu vas t'enfermer dans une pièce, tu veux écrire, alors écris. Voilà, exactement. J'avais déjà commis 60 pages d'un roman, puis je me suis fait renvoyer d'un boulot dans l'immobilier. Et là, j'ai atterri chez lui, il m'a dit, tu vas cesser de nous bassiner, je te donne du tabac, du café, un toit, une assiette pleine, et tu vas écrire maintenant. Est-ce qu'est sorti les premières lignes ? C'était bon ? C'était mauvais ? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, sur les 500 pages que j'ai écrites à l'époque, ça m'a pris deux ans, ça m'a permis d'être reçu chez certains grands éditeurs qui m'ont dit que le sujet était casse-gueule, acide et certainement bourré de maladresse. Mais enfin, en tout cas, leur refus était positif. Ils m'encourageaient gentiment et poliment à continuer, ce qui fait que ça m'a encouragé. Et vous avez bien fait de continuer. Partout où vous allez aujourd'hui, Olivier Bourdon, vous encense, c'est un changement de vie, vous réalisez ? Je ne réalise pas tout à fait. Je réalise un peu plus désormais car je rencontre les lecteurs et ça devient palpable. Parce qu'au début, quand on dit que les droits sont vendus à l'étranger, il y a eu une crise d'euphorie de cinq minutes, le temps de l'appel, et puis ensuite c'est terminé, on est au même endroit. Là maintenant, je vois des gens qui l'ont lu, qui ont été touchés, qui ont ri avec ce roman. Donc ça veut dire que vous continuez à écrire, là ? Non, j'ai commencé à écrire le prochain avant de savoir que je serais édité. J'ai continué à l'écrire avant qu'il paraisse. Mais là, je n'ai plus le temps. Et moi, je ne peux pas mener deux gros dossiers en même temps. Sinon, c'est la certitude d'un échec dans chacun des deux. On va se faire un petit plaisir pour terminer cette interview. Le titre, c'est En attendant Bojangles, c'est un titre de Nina Simone. Merci beaucoup. Le livre en attendant Bojangles est publié aux éditions Finitude. Livre d'Olivier Bourdeau. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada